Le 21e Mondial des Métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métiers.com Au Mondial des Métiers en 2017, nous rencontrons Benoît Métivier qui est le coordinateur éducatif de l'EPID. EPID, ça veut dire l'établissement pour l'insertion de l'emploi. Alors, dites-nous comment cet établissement pour l'insertion dans l'emploi travaille. Racontez-nous un petit peu l'histoire de l'EPID de Lyon qui est à mes yeux et puis de cet organisme nouveau qui offre à des jeunes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi de 16 à 25 ans, la possibilité d'avancer justement vers la recherche d'un emploi. Racontez-nous un petit peu comment votre travail s'est développé. Oui, alors bonjour. Donc l'EPID, effectivement, c'est l'établissement public d'insertion dans l'emploi. Historiquement, c'est un établissement qui a été créé par le ministère de la Défense alors que Mme Michèle Laliomari était ministre de la Défense. Ça signifiait alors établissement public d'insertion de la Défense. De cette histoire-là, nous gardons une inspiration militaire dans la façon d'encadrer. Alors ce n'est pas quelque chose d'hyper rigide, mais ça signifie tout simplement qu'il y a des rassemblements, que nous portons tous le même uniforme, ce qui permet de gommer les inégalités, qui permet aussi de travailler sur l'idée d'équipe, sur l'idée de cohésion, qui sont des valeurs encore, bien évidemment, militaires. L'établissement de Lyon-Mézieux est en place depuis 2015. J'ai fait une erreur. L'établissement de Lyon-Mézieux est assez récent dans la région. Il regroupe trois établissements qui préexistaient. Aujourd'hui, il accueille environ 200 jeunes de 16 à 25 ans. La particularité, c'est que ce sont des jeunes qui ont soit décrochés scolairement, en tout cas qui n'ont pas de qualification au niveau CAP maximum. Ce sont des jeunes qui ont besoin ou qui expriment le besoin, qui sont volontaires en tant que tels. Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des jeunes volontaires qui sont sous contrat, qui touchent une prime mensuelle d'un petit peu plus de 200 euros, qui sont chez nous en internat du lundi au vendredi, du lundi matin au vendredi. Et qui viennent dans un premier temps, sur les premiers mois, on va lever les freins, permettre éventuellement des remises à niveau sur le plan de l'alphabétisation, sur le plan des connaissances générales, sur le plan de la santé, sur le plan administratif, des demandes de papiers d'identité, ce genre de choses. Puis, on les accompagne dans la formalisation de leur projet professionnel, éventuellement voir la faisabilité ou la réorientation. Et dans le troisième temps, c'est la formation professionnelle pure ou l'aide à l'insertion. On va faire en sorte que ces jeunes puissent intégrer des stages, soit d'observation, soit de formation. Et l'objectif final, après ce temps passé chez nous, qui encore une fois est de 8 à 24 mois rémunérés, pendant lequel ils ont accès au code de la route et au cofinancement de leur permis de conduire, ces jeunes pourront sortir en ce que nous appelons, nous, la sortie positive. Donc, soit une formation qualifiante longue, soit directement un emploi auprès de nos partenaires directs. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent. D'abord, pour la demande, il faut avoir de 16 à 25 ans. Ce sont des garçons et ce sont des filles. Ils resteront civils dans le cadre de votre travail avec eux. Bien sûr, même si parmi eux, certains ont l'objectif de rejoindre les forces armées, mais ce n'est pas l'objectif de l'EPID que de recruter. Nous ne sommes pas un sergent recruteur. Notre objectif, à nous, c'est de faire en sorte que le jeune qui a un projet professionnel ou qui demande à construire un projet professionnel, soit accompagné vers la réalisation de ce projet. En tant que tel, nous ne sommes fermés à aucun projet. Ça peut être la petite enfance, ça peut être, au contraire, enfin, au contraire, à l'inverse, la gérontologie. Ça peut être de la manutention, de la logistique, de la sécurité. J'ai un jeune qui est parti hier sur un stage de coutellerie. Tout est ouvert. Nos équipes qui associent les formations d'enseignement général, les conseillers en insertion professionnelle, les conseillers en éducation citoyenne, et puis nos moniteurs cadres en contact, toutes ces équipes sont monopolisées autour de l'individualisation du projet professionnel du jeune qui reste un jeune civil rémunéré, malgré tout. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui me semblent vraiment intéressantes dans le travail que vous faites avec eux. Le premier, c'est celui du travail collectif. Ils sont ensemble, 250 à mes yeux, 3000 sur le plan de la France. Donc, il y a un travail d'équipe qui se fait entre eux-mêmes et puis les enseignants. Voilà. Alors, la structure fait que nous avons, et l'inspiration militaire fait que les 210 personnes qui sont chez nous sont réparties en sections. Donc, 7 sections, donc une trentaine de jeunes qui eux-mêmes sont répartis en deux groupes. Mais en fait, ces groupes-là, ce sont des groupes de gens un peu plus anciens dans leur parcours et puis les jeunes que nous accueillons. Donc, oui, il y a un travail d'équipe, il y a un travail de cohésion. Et en même temps, on regroupe les gens, non pas sur un schéma classique de formation académique, mais on les rassemble en fonction de leurs besoins. Donc, les jeunes peuvent être parfois dissociés dans leurs activités parce que les besoins sont différents, tout simplement. telle personne qui aura besoin d'aller faire sa formation de code de la route rejoindra les gens qui sont dans la même perspective. Ou bien, pour autant de besoins nécessaires, autant de groupes de travail de créer et un accompagnement, encore une fois, donc là, personnalisé en fonction du besoin, puis individualisé, répondant à la problématique du jeune. Voilà, donc on n'est pas sur un monde d'enseignement. C'est vraiment à la fois une structure qui demande à ce qu'on regroupe les gens par section, mais aussi et surtout un travail qui traverse tout le parcours du jeune vers sa sortie positive. Alors, avec quand même aussi des relations. C'est cette équipe entre eux et des relations avec les adultes qui sont avec eux. Alors, vous nous dites qu'il y a beaucoup de stages, de stages d'observation, stages de formation qui se font. Vous avez tout un contact sur le plan de la région lyonnaise avec, dans cette diversité de formations possibles, des entreprises avec lesquelles vous travaillez régulièrement. Bien évidemment, mais alors pas seulement de la région lyonnaise. Nous, notre bassin de formation, c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Et on ne s'interdit évidemment pas d'envoyer nos jeunes en formation sur d'autres régions puisque nous avons la chance d'avoir des centres répides partout en France. Donc, nous avons la capacité de faire héberger nos jeunes un peu partout en France dès lors que la nécessité d'un stage un peu éloigné se ferait jour. Donc, oui, nous avons notre réseau d'entreprises. D'ailleurs, si les entreprises veulent nous verser leur taxe d'approfissage, c'est possible. Nous avons notre réseau d'entreprises que nous développons. Nous le développons toujours en fonction du besoin du jeune. Donc, quand il y a un besoin nouveau qui est exprimé, c'est à notre charge de nouer le contact. Voilà. Alors, après, les jeunes, quand ils arrivent chez vous, d'où ils viennent ? Des missions locales, du monde de l'enseignement ? Comment ils savent que ça existe au départ ? Alors, il y a effectivement tout ce réseau dont vous venez de parler. On est sur une démarche de volontariat. Donc, nous-mêmes, nous nous déplaçons, qui dans les quartiers, qui auprès des missions locales, pour communiquer sur ce qu'est l'EPID, d'où la raison de notre présence aussi sur ce salon. Les jeunes peuvent nous être adressés, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même une démarche de volontariat. Donc, nous faisons des informations collectives à Lyon-Mézieux, 12 rue Gustave Eiffel. Et le cas échéant, suite à ces informations collectives, nous avons des séances de préadmission, où l'on voit si nous correspondons bien au profil des jeunes, et si nous pouvons travailler ensemble. On se met tout de suite dans une posture professionnelle. Et donc, les jeunes, après ces préadmissions, peuvent rejoindre l'EPID tous les deux mois. En fait, nous faisons des intégrations de jeunes tous les deux mois, sachant que les départs, eux, se font tout au long de l'année, du fait des succès qui se font tout au long de la formation. Alors, justement, à la sortie, ces formations ou vraiment directement un emploi, comment est-ce que ça s'est passé depuis quelques années que l'EPID existe, est-ce que vous avez déjà une petite idée de la manière dont les jeunes se sont retrouvés aujourd'hui ? Ils commençaient, comme vous nous l'avez dit, avec un niveau de formation assez difficile et peut-être une difficulté avec le milieu scolaire. Comment ils se sont retrouvés maintenant, les anciens ? Est-ce qu'ils ont trouvé un emploi ? Est-ce que vous avez déjà un petit suivi ? Alors, bien évidemment, nous, on va parler de taux de réussite, mais ce n'est pas tellement le taux de réussite de l'EPID, mais c'est surtout le taux de réussite des jeunes. Il avoisine les 60 %, ce qui est de notre point de vue pas encore satisfaisant, mais qui est du point de vue national et par rapport à l'ensemble des structures, qui est un bon pourcentage. Les jeunes qui reviennent nous voir, et de nombreux jeunes reviennent nous voir, nous disent toujours que l'EPID aura permis l'acquisition de savoir-être. et ce savoir-être-là, il est immédiatement transposable dans une entreprise. En fait, lorsque l'on sort de l'EPID avec le label EPID, l'employeur sait que le jeune qu'il a devant lui est immédiatement employable. Voilà, il y a une employabilité immédiate. Ça veut dire qu'il a appris à comprendre la nécessité d'un règlement intérieur, par exemple, ou d'un processus de production, la nécessité d'avoir un relationnel positif, honnête et franc, tant avec le reste de l'équipe qu'avec son encadrement. Voilà. Ces témoignages-là, je m'en fais l'écho. On a des personnes qui reviennent nous voir chaque semaine, chaque semaine, sans avoir été convoqués pour nous dire tout le bien qu'ils pensent de la formation qu'ils ont reçue. Et un de nos projets, et donc si des anciens de l'EPID nous entendent, un de nos projets, c'est de créer tout simplement un réseau d'anciens de l'EPID, une forme de club des anciens, pour redynamiser, pour faire en sorte que notre réseau de contacts s'élargisse et que l'on puisse éventuellement parler de cooptation dans les entreprises. Voilà. Ça fonctionne aussi par ça. Vous savez très bien que 70% du marché du travail est un marché caché. Ça veut dire qu'il faut faire jouer ces relations. Mais surtout, il faut savoir faire jouer la qualité de la formation de l'EPID. Très bien. Donc ça fait des effets qui vont se poursuivre parce que des anciens de l'EPID, il va y en avoir ailleurs. Alors, dans la diversité justement des métiers, puisque vous êtes vraiment au plus près des demandes des jeunes, est-ce qu'on a une idée maintenant, après quelques années, des lieux et des types de métiers dans lesquels se sont retrouvés vos jeunes ? Là encore, c'est très divers. On a des jeunes qui s'orientent vers la boucherie. On a des jeunes qui sont sur des métiers d'accueil steward à Saint-Exupéry. On a des jeunes qui font de la manutention, certains parce qu'on a débloqué le frein du permis ont pu s'orienter ensuite vers des formations de permis poids lourd. On a des caristes. Encore une fois, tout est ouvert. Le jeune vient avec son idée, avec son projet. Je vous ai parlé de l'armée aussi, donc on a des jeunes qui vont vers les métiers faire par l'armée. Tout est ouvert. Le jeune vient avec son projet. On regarde la faisabilité au regard des freins éventuels. Si c'est possible, et généralement, c'est possible, on aide à lever les freins et on aide à la concrétisation de ce projet. Donc, vous dire aujourd'hui notre population accueillie va majoritairement vers tel métier, ce serait peut-être vous donner une indication, mais c'est une indication conjoncturelle et ce n'est pas forcément... Ça peut changer. Bien évidemment, ça dépend des métiers en tension, ça dépend des capacités de chacun. Alors, 250, c'est beaucoup et c'est en même temps peu. Des 110. Pardon. Est-ce qu'il y a des... J'imagine, chaque année, un certain nombre de jeunes se présentent. Est-ce qu'il y a des refus ? Des refus à l'intégration ? Oui, des gens qui... Il ne faut pas prendre parce qu'il n'y a plus de place. Alors, de la place, il y en a toujours un peu puisque les départs se font tout au long de l'année. Oui. En termes de refus, le refus, ça va être tout simplement le fait que le jeune n'a pas 16 ou 25 ans. Alors, j'attire l'attention sur le fait que il s'agit de jeunes français ou étrangers. Donc, pour le cas où le jeune étranger ne serait pas en situation régulière, nous ne pouvons pas l'accepter, mais nous pouvons d'ores et déjà lui donner des indications pour régulariser sa situation et donc revenir ensuite. nous n'avons pas de refus en tant que tel le cas échéant. Lors des journées de préadmission, nous disons aux jeunes les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il n'est pas encore temps qu'il intègre l'épide et nous le conseillons sur quels sont les freins à lever là encore pour pouvoir intégrer ultérieurement l'épide. Voilà. Après, le jeune étant à une période d'une semaine et nous aussi, nous avons une période d'une semaine pour pouvoir décider ou non de la cohérence du projet et de la continuité du parcours à l'instant T. S'en suit ensuite une période probatoire comme dans n'importe quel milieu professionnel et puis après, c'est bon vent. Il faut que le jeune soit porteur. Nous, nous l'accompagnons. L'accompagnement, c'est une notion importante. Ça signifie surtout qu'on ne fait pas la chose à la place des gens. Nous cheminons avec. Voilà ce que ça veut dire être compagnon. Nous cheminons avec mais sur son but à lui. Voilà. Si un jeune, si quelqu'un de leur famille, si des adultes qui les accompagnent ont envie de plus savoir sur l'épide, donc ils peuvent se renseigner sur votre site. Alors, je vous invite à venir sur notre site www.epide.fr ou bien de nous appeler directement au 04-27-02-21-82. Je répète, 04-27-02-21-82. Et là, vous aurez directement quelqu'un capable de vous renseigner, notamment sur les périodes d'information collective où vous pourrez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y a pas de questions pièges et on vous donne toutes les réponses. Je vous remercie beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada